Nicolas Dupont nous présente sa solution pour éviter les conséquences néfastes de la sécheresse. Le bassin c'est une fosse type géomembrane, donc en parois inclinées, avec un géotextile dessus pour l'étanchéité. Elle fait 500 m3. Dans ce collecteur, 200 m3 d'eau de pluie. Les restes de l'orage tombaient sur le charolais il y a quelques jours. On voit que la tendance, quand on part sur du temps sec, ça dure plusieurs semaines, des fois plusieurs mois. Et pour nous c'est compliqué. Nicolas Dupont et son frère Arnaud sont installés dans le charolais. En 2019, cette partie de la Saône-et-Loire est durement touchée par une longue sécheresse estivale. Une réunion de crise est organisée entre agriculteurs et pouvoir public. Face au tarissement de la source sous leur ferme, les deux agriculteurs décident alors de se tourner vers le ciel et son eau gratuite. Il y a 2500 m2 de toiture qui nous permet de recollecter, qui vont dans la réserve d'eau de 500 m3. Coût total pour changer les gouttières et installer le collecteur, près de 45 000 euros. Un projet qu'ils ont mené à bien grâce au soutien du département. Il a financé 80% des travaux. On a notre arrivée de la réserve d'eau de pluie qui est ici en haut. On a une arrivée du puits de la source qui est en bas. Et après, on a 11 départs vers les différents bâtiments. Ça permet de jongler comme on veut, bâtiment par bâtiment. L'eau, un souci aussi pour la mairie de Poissons. Agricultrice à la retraite, Michel Bonneau doit aussi gérer cette ressource pour la commune. Or, depuis le 14 juin, le secteur de l'Arcons et Sornin est en vigilance renforcée. Au niveau de la commune, on est en restriction. C'est de plus en plus tôt. L'année dernière, je crois que ça devait être deux mois plus tard. Et là, on se rend compte que c'est un problème récurrent sur la commune. La maire de Poissons n'exclut pas un jour de suivre l'exemple des agriculteurs et de récupérer les eaux de pluie. Elle espère aussi un soutien des pouvoirs publics pour aider la commune à s'adapter aux changements climatiques.